Mesdames et Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons maintenant ouvrir la 5e session de haut niveau intelligence artificielle pendant cette 18e session du forum de gouvernance sur l'Internet. Nous allons maintenant inviter les orateurs principaux d'intervenir. Tout d'abord, M. Kishida Fumio, le Premier ministre du Japon. Veuillez présenter votre allocution, M. le Premier ministre. Au nom du pays hôte, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette session spéciale sur l'IA du Forum sur la gouvernance de l'Internet Kyoto 2023. Alors que le potentiel et les risques que présente l'IA générative qui se développe rapidement font l'objet de débats dans le monde entier, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour parler de l'état de la gouvernance internationale de l'IA générative avec des représentants de nombreux domaines. Et je tiens à vous remercier tous d'avoir pris le temps de venir participer à cette session, malgré vos emplois du temps chargés. Vous êtes ici et cette participation est très importante. L'IA générative a été décrite comme étant une innovation technologique comparable à celle de l'Internet. L'émergence de l'Internet a permis une évolution remarquable de la démocratie et de la société économique et de l'économie en connectant l'humanité au-delà des contraintes du temps et de l'espace. Et tout comme l'IA générative est au même titre sur le point d'apporter un grand changement à l'histoire de l'humanité. J'ai participé à titre personnel très souvent cette année avec des jeunes chercheurs et des entreprises spécialisées dans le domaine de l'IA. Et j'ai pris conscience, j'ai réalisé les possibilités illimitées qu'offre l'IA générative. L'IA générative devrait non seulement rendre les activités commerciales plus efficaces, mais également accélérer l'innovation dans de nombreux domaines, comme par exemple la création de nouveaux principes actifs, médicaments, le développement de nouvelles méthodes dans le domaine de la santé, entraînant des changements spectaculaires dans le monde entier. Le monde va être transformé par l'IA générative. Le gouvernement japonais prévoit d'établir une compilation de mesures économiques ce mois-ci. Et nous prévoyons par exemple un renforcement des capacités de développement de l'IA, la création de ressources informatiques, soutien au développement de modèles de base, et nous cherchons à promouvoir l'introduction de l'IA dans les PME et dans le domaine médical et de la santé. Nous prévoyons donc d'intégrer l'IA et de l'IA générative dans cet ensemble de mesures que nous sommes en train de mettre en place. Pourtant, nombre de risques se présentent dans le contexte des liens génératifs qui menacent l'économie et qui sont susceptibles de perturber la société. Un grand nombre de parties prenantes doivent jouer leur rôle dans l'élaboration de l'IA. Par exemple, pour promouvoir la diffusion d'informations fiables, il est utile d'élaborer et de promouvoir la promotion de technologies qui peuvent apporter la preuve de l'origine d'informations diffusées par ces technologies. La communauté internationale, dans son ensemble, doit être au diapason sur ce sujet et doit aborder ces questions de manière solidaire. Il faut savoir trouver un équilibre entre la promotion et la réglementation tout en tenant compte des possibilités et des risques que présentent et qu'apportent l'IA générative afin de prévenir les perturbations de la société et du monde de l'économie. C'est à partir de cette idée que j'ai proposée lors du sommet du G7 de Hiroshima, la mise en place du processus d'Hiroshima sur l'IA afin de promouvoir les discussions internationales sur la réalisation et la mise en place d'une IA digne de confiance. Et nous sommes parvenus à un accord sur ce sujet entre dirigeants du G7 et les dirigeants du G7. Nous avons donc chargé les ministres de tutelle, responsables de produire ces sujets, de travailler sur ces sujets, de créer des résultats jusqu'à la fin de l'année. Le processus d'Hiroshima vise à élaborer jusqu'à la fin de l'année ce que nous appelons les principes directeurs internationaux, l'intention de toutes les parties prenantes de l'IA, des principes communs indispensables à la réalisation d'une IA digne de confiance. Et il est particulièrement important de travailler d'urgence sur dédiée à une directrice internationale, un code de bonne conduite pour les développeurs, les créateurs des systèmes d'IA d'avant-plan, y compris par exemple l'IA générative en amont du sommet du G7 qui se tiendra en ligne au cours de l'automne. L'IA générative est un service qui traverse les frontières et concerne donc la population du monde entier. C'est la raison pour laquelle le processus d'Hiroshima sur l'IA profitera également de l'occasion qui se présente au cours de cette 18e FGI pour prendre en compte un grand éventail de contributions et de déclarations multipartites, notamment émanant des gouvernements du monde universitaire, de la société civile, secteur privé et du secteur de la technologie. En écoutant et en entendant les opinions de toutes les personnes présentes aujourd'hui, au-delà du cadre du G7, nous favoriserons l'élaboration de règles internationales qui permettront à l'ensemble de la communauté internationale, y compris aux pays du Sud mondial, de profiter et de tirer parti des avantages d'une IA générative sûre, sécurisée et fiable, et de poursuivre la croissance économique et l'allumération des conditions de vie de leur population. Enfin, et avant de clôture, avec le clore, je voudrais conclure mes remarques en souhaitant que, en formulant le vœu que cette session spéciale sur l'IA soit un moment historique où les échanges importants permettront des représentants, aux représentants et aux organisations internationales, des gouvernements nationaux, des entreprises et du développement de l'IA, chercheurs et la société civile, de pouvoir vraiment trouver une réflexion commune, entre autres sur l'IA générative. Je vous remercie de votre attention et j'en arrive maintenant à la fin de mon intervention. Merci beaucoup, Excellences. Je vous propose maintenant de souhaiter la bienvenue à Mme Maria Ressin, PDG et présidente de Rappeler et lauréate du prix Nobel de la paix 2021. Mme Ressin, je vous invite à venir à la tribune. Je suis désolé, je ne suis pas très grand, je vais me mettre sur les doigts de pied. Merci beaucoup, merci au payote, merci au Japon, au forum sur la gouvernance de l'Internet. Je suis une novice ici, je suis néophyte en quelque sorte par rapport à votre connaissance et votre sagesse collective. Je veux simplement être la voix de l'urgence. Je veux vous rappeler où nous en sommes aujourd'hui et lancer un appel à vous rassembler, vous réunir. Merci pour cette initiative sur l'IA générative, mais permettez-moi de vous rappeler les problèmes auxquels nous sommes confrontés là, maintenant. À ce jour, c'est la vérité qui fait l'objet d'attaque. Nous sommes dans un monde où le tir nourri de la mésinformation obscurcit la visibilité et la réalité. Ce que le pouvoir était consolidé par la technologie et les réseaux sociaux, le premier contact avec l'IA en 2018, ça a probablement évolué depuis, MIT a diffusé une étude selon laquelle les mensonges se diffusaient six fois plus vite sur les réseaux sociaux que ces faits tellement ennuyeux et barbants. Et les données de rappelaires ont bien montré que la diffusion des mensonges va encore plus vite quand ils alimentent la peur, la colère et la haine. Chaque être humain, nous tous avons deux modes de réflexion. Et je cite Daniel Kahneman, on pense vite, c'est émotif, c'est instinctif et penser lentement, ça c'est le côté rationnel. Et cette pensée lente, cette raison, c'est là où des conversations comme celle-ci interviennent, où l'état de droit, le journalisme, la démocratie se déroulent. La technologie a en quelque sorte piraté notre biologie et a court-circuité notre esprit rationnel pour déclencher le pire de nous-mêmes et de nous amener à toujours défiler plus loin sur les fils d'informations. L'attention, c'est ça le prix. Votre capacité à vous concentrer qui est devenue le produit, changer comment vous vous sentez, ce que vous pensez, ce que vous faites dans vos actions et dans vos mesures. Ce choix de conception, et ça c'est le premier réseau social, le premier contact du réseau social, les mensonges se diffusent plus vite, la surveillance, le capitalisme de la surveillance, ou la surveillance pour générer des bénéfices, a transformé, a vraiment, mais retourné notre monde. Netflix, les Stranger Things de Netflix, vous voyez comment ils renversent les choses justement. Nous sommes effectivement dans ce monde où nous sommes tête en bas. Et même si ça semble être terriblement familier, tout est couvert de boue et il y a des monstres dans chaque coin qui se cachent un peu partout. Parce que c'est conçu ainsi qu'on cherche à déclencher la peur, les pouvoirs autoritaires déclenchent la peur. Si vous parvenez à convaincre la population que des mensonges sont des faits, on parvient à les contrôler. Et bon, 2016, sans faits, on ne peut justement pas avoir de vérité. Et sans vérité, il n'y a pas de confiance. Et sans ces trois éléments, il n'y a pas de réalité partagée, pas d'état de droit et pas de démocratie. Donc, il me reste deux minutes pour vous dire ce que nous devrions faire. Et bon, naturellement, l'Internet que nous désirons présente ces cinq valeurs. Je désire remercier le secrétaire général des Nations Unies qui a nommé le panel de direction. Nous avons chacun deux ans dans ce poste. C'est un cadre honnête, ouvert, et nous espérons pouvoir vous engager et vous encourager à agir. Mais je voudrais vous transmettre deux réflexions. C'est l'impact au-delà de l'individu. Ça, c'est ce que j'ai déjà présenté, ce dont j'ai déjà parlé, le côté comportemental. Si vous n'avez pas l'intégrité des faits, il n'y a pas d'accrédité des faits, il n'y a pas d'intégrité de l'enseignement. Et 2024, d'enseignement et d'élection, l'intégrité des élections pour 2024 est important, que ce soit des parlementaires, que ce soit des élus, des représentants des gouvernements, des hauts fonctionnaires, des journalistes et des ONG. Nous avons toutes et tous notre rôle à jouer. Je suis en train de dire, on est arrivé aux deux dernières minutes, comme au basketball, par exemple. Au cours de mes deux dernières minutes, je voudrais vous parler d'une initiative qui est concordante avec le forum de gouvernance Internet. Ça a été lancé l'année dernière pendant le sommet de la paix de Nobel cette année. Plus de 300 lauréats du Nobel, organisation de la société civile, ont vu la mise en place d'un dispositif multipartite. Nous avons lancé un plan d'action à dix points avec trois ensembles. Et ce seraient les mêmes sur lesquels vous devez opérationnaliser les choses dans chacun de nos accords. Primo, arrêtez la surveillance pour les bénéfices. Rendez-nous nos vies. Deuxièmement, arrêtez le biais dans l'encodage. Si vous êtes une femme LGBTQ+, vous êtes encore plus marginalisé dans le monde virtuel. Et nous voulons un cadre et un Internet sûr et sécurisé et où nous pouvons vivre. Et que Internet serve vraiment d'antidote et soit le vaccin contre la tyrannie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Reza. J'aimerais maintenant accueillir sur scène M. Ulrich Westergaard-Kudsen, secrétaire général adjoint de l'OCDE, qui va nous faire son discours. M. Kudsen, à vous la parole. Merci beaucoup. J'ai le défi opposé de l'oratrice précédente. Je n'aurais pas besoin de monter sur la pointe des pieds. En tout cas, merci beaucoup, M. le Premier ministre. Et à vous, Mme lauréate du prix Nobel de la paix. Nous sommes ici pour la gouvernance mondiale de l'IA et l'IA générative dans le droit fil d'Hiroshima. Nous sommes ici pour beaucoup d'opportunités. Dans le même temps, l'IA offre beaucoup de risques et certains disent qu'il s'agit là de menaces existentiellement. L'organisation, l'OCDE, a été fondée il y a plus de 60 ans sur une hypothèse de base très simple. La coopération internationale est essentielle pour la prospérité et le développement économique et social. Et depuis, nous avons des politiques avérées, des expertises, des échanges mutuels, des analyses de données qui peuvent nous aider à reprendre et à relever les défis internationaux comme la mondialisation, les lignes directrices pour les entreprises multinationales et bien sûr le cadre général de la fiscalité avec plus de 140 juridictions du monde entier. Pour résumer, par le biais de la coopération internationale et des valeurs partagées, l'objectif de l'OCDE a été de faire avancer de meilleures politiques pour de meilleures vies. Et je vais être aussi franc que possible, les politiques numériques ne font pas exception. Au contraire, jusqu'à présent, l'OCDE a présenté des normes internationales qui ont marqué tout d'abord la protection des données de la vie privée qui sont détenues par les multinationales. Ensuite, la connectivité, le haut début, la gouvernance, la sécurité Internet pour essayer de récupérer les avantages de la transformation numérique tout en atténuant les risques, en faisant progresser les responsabilités et en assurant la promotion de la confiance. Au cours de la dernière décennie, de plus en plus, nous avons concentré notre attention à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'ILA et plus particulièrement avec les capacités des applications diagénératives, l'humanité se retrouve face à un carrefour. Notre prospérité économique et notre identité, peut-être même en tant qu'humain, sera touchée par l'action collective que nous allons lancer aujourd'hui. Nous avons déjà mentionné le potentiel révolutionnaire pour les découvertes scientifiques, les soins de santé, l'éducation, la recherche, mais il y a des risques, notamment pour la vie privée, la sécurité, l'autonomie et, dans une certaine mesure, en tout cas pour les emplois. Et comme les membres du G7 l'ont dit, sous la présidence japonaise, l'IA générative représente une force de risque et de contenu qui peut menacer la cohésion sociale et les valeurs démocratiques. C'est un peu le monde à l'envers, comme on l'a vu dans Stranger Things de Netflix. Et l'IA pose des questions de droit d'auteur et les programmes informatiques peuvent poser problème d'accès au niveau des appareils, entre autres. Ce dont nous avons besoin maintenant, mesdames et messieurs, c'est un effort mondial de gouvernance, de développement sûr et sécurisé de l'IA dans le droit fil des valeurs démocratiques et de la protection de la vie privée. Nous voulons travailler notamment avec la recommandation de l'OCDE de 2019 sur l'IA, la toute première norme intergouvernementale sur l'IA. Nous sommes en train de récupérer les preuves grâce à la politique et l'observatoire des politiques de l'IA, le cadre pour la classification des systèmes d'IA, le catalogue d'outils et de mesures, et aujourd'hui également le moniteur des incidents d'IA. Nous aurons ainsi la possibilité d'influencer les politiques en matière d'IA de par le monde. Mais les technologies se développent extrêmement rapidement et nous devons donc prendre des décisions collectives pour assurer que cette technologie sera sûre et bénéfique pour la société. Malheureusement, comme vous le savez tous, il y a beaucoup, beaucoup de questions et moins de réponses. Avons-nous besoin de règles très strictes pour l'IA ? Comment peut-on gérer la gouvernance de l'IA ? Est-ce que l'on doit utiliser des approches actuelles et des cadres qui ont déjà fait leur preuve, comme par exemple on l'a fait pour la sécurité alimentaire ou par l'aviation, ou est-ce que nous avons besoin d'une approche radicalement nouvelle ? Que peut-on faire pour la société dans le cadre de cette transition ? Comment peut-on assurer que des technologies aussi puissantes ne se retrouvent pas entre quelques mains, que ce soit des mains publiques ou des mains de grandes entreprises privées ? Et puis, c'est le point le plus important, comment peut-on faire en sorte que l'on pourra saisir les belles opportunités pour les peupler la planète de manière juste, équitable et démocratique, pour ne pas répondre à ces questions qui ont été soulevées tout à l'heure par des politiques qui vont mettre des bâtons dans les roues du progrès ? Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais je sais une chose, les décisions que nous allons prendre pour répondre à ces questions vont exiger une coopération internationale. Et l'ambition de l'OCDE, c'est de travailler avec nos partenaires internationaux afin de donner un forum et de trouver l'enceinte adéquate pour nos partenaires et pour trouver des politiques qui s'appuient sur des preuves. Nous avons la présidence japonaise du G7. Le Japon a été pionnier et très important pour bien voir l'importance de l'IA. La présidence de 2016 par le Japon du G7 a vraiment lancé le débat sur les différents principes, ce qui nous a amenés à la présidence ensuite. Dans ce cadre-là, le processus d'Hiroshima a posé des objectifs très importants avec des principes internationaux d'orientation qui donnent un code de conduite pour les organisations qui développent des systèmes d'IA. L'OCDE est très fière de pouvoir participer à ce processus sous de nombreux jours et aujourd'hui, par exemple, en lançant ce challenge mondial avec l'UNESCO et d'autres. Et nous sommes ici pour offrir des orientations à différents acteurs sur les différents aspects présentés par l'IA. Avant que je ne termine, permettez-moi de dire que nous ne pouvons pas faire progresser la gouvernance de l'IA au niveau mondial sans une bonne participation des parties prenantes. La participation multipartes prenantes a toujours été l'approche de l'OCDE pour le développement de politiques et nous avons des exemples comme par exemple un groupe d'experts de l'IA avec plus de 400 experts des gouvernements, d'industrie, du monde universitaire et de la société civile. Récemment, nous avons lancé le forum mondial de l'OCDE sur la technologie. C'est un autre exemple de cette manière de susciter l'engagement avec tous. Et franchement, je peux le dire, avec votre participation, nous pouvons avoir une politique qui fonctionnera pour toutes les sociétés. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, Stephen Hawking a défini l'intelligence, et je le cite, comme la capacité à s'adapter au changement. Fin de citation. Continuons de travailler coup à coup pour faire en sorte que notre intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, nous aide et nous guide de manière responsable sur ce développement technologique parce que nous ne pouvons pas nous permettre l'inverse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Knudsen. Malheureusement, son Excellence ne pourra pas rester parmi nous. Monsieur Kishida va devoir nous quitter et nous l'applaudissons. Merci. Nous passons maintenant à la discussion de panel. Et j'aimerais demander à Madame Emma Arissa, professeure associeuse de l'Institut des initiatives de l'avenir de l'Université de Tokyo, de bien vouloir nous rejoindre pour animer la séance. Vous avez la parole, Madame Emma. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Arissa Emma. Emma est mon nom de famille. Je suis professeure associeuse à l'Université de Tokyo et c'est un grand honneur pour moi que d'assurer la modération de cette belle séance aujourd'hui. Je vais présenter les membres du panel. Je vais commencer à côté de moi. Nous avons d'abord Monsieur Nick Kley qui est président des affaires mondiales chez META. Ensuite, nous avons Monsieur Sieno André qui est directeur d'informatique au ministère des affaires étrangères du Brésil. La troisième personne est Madame Denise Wang qui est directrice exécutive adjointe du groupe de protection et d'innovation des données auprès de l'autorité de développement des médias et d'infocom à Singapour. Ensuite, nous avions Monsieur Mazhar Patria qui est le vice-ministre des communications et de l'informatique en Indonésie. Ensuite, Monsieur Kent Walker qui est président des affaires mondiales auprès de Google et alphabets. À droite, nous avons Son Excellence Monsieur Suzuki Junji, ministre des affaires intérieures et des communications au Japon. Ensuite, nous avons Monsieur Vintensoff qui est le président du panel de leadership du FGI et le père de l'Internet. Comme on l'appelle. Ensuite, à côté de Monsieur Cerf, nous avons le professeur Myriac de l'université de Keio. Et enfin, nous avons de l'autre côté Madame Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications. Nous avons beaucoup de membres éminents de ce panel, mais avant cela, j'aimerais demander à Monsieur le ministre Suzuki de bien vouloir nous présenter le processus que nous attendons pour cette séance. Allez-y, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Suzuki Junji et je suis ministre des affaires intérieures et de la communication. Et j'aimerais exprimer mes remerciements à tous ceux qui participent au Forum pour la gouvernance de l'Internet 2023. J'aimerais remercier également Madame Ariza Emma et Monsieur le secrétaire général adjoint de l'OCDE, Monsieur Westergaard-Kutzen, pour leurs interventions éclairées. Je vais vous présenter maintenant la question du processus d'Hiroshima. Il y a un processus multipartie prenante. Nous avons maintenant la responsabilité au niveau de la communauté internationale d'intervenir pour atténuer les risques pour l'économie. Le groupe du G7 a travaillé cette année et s'est mis d'accord pour discuter des opportunités et des risques posés par l'IA générative et pour utiliser l'OCDE et le partenariat public-privé pour mettre sur pied un forum international sur l'IA générative, couvrant cinq questions comme la gouvernance de l'IA, la promotion de la transparence, entre autres. Dans le communiqué du G7 d'Hiroshima, il a été décidé de poursuivre le projet de processus de discussion sur l'IA. Ensuite, en septembre de cette année, les ministres de la technologie du G7 se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. Tout d'abord, la mise en priorité de certains points comme la transparence. Ensuite, travailler sur des orientations générales pour les acteurs d'IA et les codes de conduite pour les organisations qui développent des systèmes d'IA avancés. Troisièmement, la coopération basée sur les projets, y compris la coopération avec la recherche et la lutte contre la désinformation. Quatre, l'importance de l'échange de vues avec les parties prenantes des sept gouvernements du G7. Dans la séance d'aujourd'hui, nous aimerions avoir l'avis des analystes sur le contenu des principes directeurs et le code de conduit pour les organisations qui vont développer des systèmes d'intelligence artificielle avancés. Et nous voulons travailler avec ces organisations. L'objectif est de mettre sur pied des principes que tous les développeurs devront suivre lorsqu'ils travaillent sur l'IA. Et cela nous donnera également un plan d'action et un code de conduite. Nous voulons essayer d'identifier et d'atténuer les vulnérabilités pour la société, y compris des mesures pour identifier, comme je l'ai dit, ces vulnérabilités, les différents déploiements et commercialisations pour voir ce qui peut se faire. De quels risques parlons-nous ? Ces organisations développant des systèmes d'IA doivent se concentrer sur quels éléments ? Eh bien, tout d'abord, il faut découvrir quels sont ces risques avant d'avoir ces systèmes avancés et partager ces informations entre les parties prenantes pour faire en sorte que les utilisateurs puissent utiliser ces systèmes en toute confiance et pour préciser les rapports de sécurité qui ont été réalisés sur les systèmes d'intelligence artificielle. Nous incluons ici les politiques sur la protection et la gouvernance des données privées. et nous voulons développer et partager les bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes. Le troisième point vise à la promotion de l'investissement dans la recherche pour atténuer les risques posés par l'intelligence artificielle. Par exemple, le développement et la mise en place de mécanismes qui permettent aux utilisateurs de ces contenus générés par l'IA d'identifier la provenance et les auteurs. Nous pensons que nous pourrons ainsi mettre en priorisation les systèmes d'IA pour les systèmes de santé, pour le changement climatique et pour collecter des centaines de milliers de données qui se retrouveront dans ces systèmes avancés. Nous pensons que cette séance spéciale est une très belle opportunité justement pour regrouper des gens de différents horizons et j'apprécierai beaucoup vos avis très francs. J'espère que cette séance sera intéressante non seulement pour vous qui êtes sur scène, mais pour vous tous dans la salle et en ligne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci de votre exposé, M. le ministre Suzuki. J'invite maintenant les membres du panel à partager leurs commentaires sur les aspects importants du processus d'Hiroshima de leur propre point de vue. Je vais poser maintenant ma toute première question. Quel type de système d'IA, en particulier les modèles avancés d'intelligence artificielle, tels que les modèles de fondation, développez-vous, placez-vous sur le marché ? Comment s'est-il utilisé ? Quelles sont les solutions ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce que vous voyez comme risques et défis majeurs associés au système avancé d'intelligence artificielle que vous développez ? Et comment règlent-ils ces risques, les défis ? Je demanderai aux différentes personnes de nous apporter un aperçu de la situation actuelle concernant ces modèles de fondation dans les différents pays. Je poserai cette question à deux responsables principaux, ceux de Google et de Meta. D'abord, Kent Walker. Quelle est votre perspective ? Vous avez cinq minutes. Merci beaucoup. Merci, professeur Emma. Merci de m'offrir la possibilité d'être ici avec vous aujourd'hui. Le pouvoir de l'AI est vaste et c'est exactement la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut le développer de manière audacieuse et responsable. L'AI va loin, plus loin que la boîte de clavardage. Ça change la science, le développement de la technologie. Je me suis dit que c'était une bonne chose, que nous ayons des applaudissements importants et soutenus pour les pertes de l'Internet. Ce sera bientôt pour les prochaines grandes avancées. Bien évidemment, nous utilisons l'AI depuis 12 ans. Si vous utilisez Google Search ou Google Maps, etc. Mais aujourd'hui, nous allons dépasser cette étape. Nous voyons des avancées majeures qui font véritablement changer la mécanique quantique, la science quantique, l'agriculture de précision, la médecine personnalisée, l'apport d'eau propre à différentes régions du monde. Les avancées sont majeures. Par exemple, une équipe a permis de comprendre comment les protéines s'expriment pour les 200 millions de protéines qui sont connues par la science. Cela aurait pris des centaines de millions d'années pour que les biologistes puissent y parvenir. Il aurait fallu chaque homme et femme au Japon pour y travailler en tant que biologiste et en ne travaillant à ce sujet que pendant trois ans. Aujourd'hui, ces outils sont utilisés par des millions de chercheurs dans le monde entier pour pouvoir faire progresser la médecine. Il y a encore de nombreuses avancées du même niveau qui nous parviendront bientôt. Nous comprenons en même temps que notre ordre du jour d'opportunité doit être équilibré par un ordre du jour de responsabilité et de sécurité. Et ce n'est pas simplement l'abannage d'une seule société ou d'un seul groupe. Nous avons travaillé avec l'ensemble du secteur, le forum sur les sécurités, le partenariat de l'intelligence artificielle, les communs, etc. pour développer des cadres, des normes pour le bon niveau de recherche, les bonnes normes qui doivent être appliquées et utilisées. Et au-delà de tout cela, nous avons besoin du rôle du gouvernement, des pouvoirs publics et de la société civile pour obtenir des cadres qui seront nécessaires à tout être humain. C'est la raison pour laquelle nous apprécions le rôle de leader du Japon et du processus d'Hiroshima pour nous faire progresser sur cet ordre du jour qui prend acte de ces opportunités, mais également du besoin d'équilibre et de compromis que les démocraties devront mettre en avant pour obtenir la sécurité par rapport à l'ouverture, pour équilibrer l'efficacité et l'équité et ces différents outils. Ce sont des questions fondamentales très importantes et nous nous réjouissons à l'idée de voir la participation de différents groupes tels que le FGI qui ont travaillé sur l'Internet et sur le prochain grand ensemble des technologies. Merci beaucoup, M. Walker. Je demande maintenant à Nick Clegg de prendre la parole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez également cinq minutes. Comme Ken l'a dit, l'intelligence artificielle, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On en parle depuis les années 50 dans des sociétés comme Google, Meta, etc. Toutes ces organisations ont mené des recherches avec l'aide de l'intelligence artificielle en l'intégrant dans leurs produits et ce, depuis de nombreuses années. Mais très clairement, les nouvelles avancées de ces modèles sont qualitatifs et quantitatifs parce qu'ils sont très onéreux et nous permettent de faire un grand bond en avant. Alors, on se pose cette question dans ce forum comme celui-ci. Est-ce bien ? Est-ce mauvais ? Est-ce que ça va changer le monde ? On a retenu notre souffle concernant ce qui va se produire à l'avenir et je dirais principalement trois choses au jour d'aujourd'hui. Premièrement, je pense que le secrétaire général l'a bien cadré. Est-ce que cela sera utile pour beaucoup ou pour très peu de personnes ? Je pense que cette technologie doit être absolument partagée. Cela doit être une innovation ouverte, autant de codes sources ouverts que possible. Les sociétés comme Meta, Google, je ne pourrais pas prendre la parole au nom de Google, mais pour Meta, nous essayons de travailler avec des milliers de modèles et de codes. Ce n'est pas toujours approprié, mais le plus souvent possible, ce modèle peut être partagé parce que sinon, le risque est que la technologie ne sera développée que par un nombre très restreint d'institutions publiques et privées en nombre réduit dans le monde entier avec suffisamment de budget. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'AMAT2, notre modèle, a été mis en code source ouverte à des fins de recherche pour les besoins des développeurs partout dans le monde, y compris ici. Deuxièmement, c'est la nature humaine de se préoccuper, de s'inquiéter du pire. Mais je pense qu'il faut se souvenir que l'IA est également une épée, pas seulement un bouclier. Nous devons comprendre la manière dont nous pouvons minimiser les contenus négatifs, les discours de haine, par exemple. Les discours de haine sur Facebook représentent actuellement entre 0,01 et 0,02%. Donc si vous êtes beaucoup trop longtemps sur Facebook, vous trouverez peut-être un ou deux discours de haine sur énormément de discours que vous trouverez. J'aimerais que ce soit 0, mais ce n'est pas possible parce que souvenez-vous que c'est la liberté d'expression. Mais encore une fois, la chute a été vertigineuse, 60% au cours des derniers mois, pour une seule raison, l'intelligence artificielle. Alors évidemment, l'intelligence artificielle pose des défis. C'est également un outil majeur pour que nous puissions, et le Premier ministre l'a bien dit, minimiser le mauvais et amplifier le bon. Et troisièmement, alors que nous estimons les risques, bien évidemment, on parle de risques à long terme existentiels, la perspective de l'intelligence artificielle autonome ou générative qui développera son autonomie d'elle-même. Mais l'une des choses que nous devons faire aujourd'hui, on l'a déjà mentionné, c'est un accord dans l'ensemble du secteur avec les pouvoirs publics, avec les différentes parties prenantes, concernant la manière dont nous pourrons déterminer la prévalence du contenu d'intelligence artificielle générative. Plus vous aurez de normes rapidement développées, plus vous pourrez assurer ce qui va se produire dans les années à venir. Il faut donc travailler dès aujourd'hui, et pas simplement se concentrer sur ce qui se produira demain. Merci, M. Clegg. Je pense que nombreux sont les participants à avoir de nombreuses questions, mais nous les entendrons un peu plus tard. Deuxième question, nous avons entendu que des sociétés développent différentes applications, différentes initiatives en même temps. Ils essayent de répondre aux risques et aux défis qui vont de pair avec les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle. Y a-t-il des codes de conduite pour développer tout cela ? Comment les organisations doivent-elles prendre des mesures concernant ces risques et ces défis ? Avant la diffusion du modèle et la mise sur le marché, comment continuer à travailler sur la résolution des vulnérabilités et l'atténuation des risques après la diffusion ? Quels sont les risques et les défis les plus importants que ces organisations doivent prendre en compte dans leurs efforts ? Quelles sont les mesures et les actions techniques qui, à vos yeux, sont les plus efficaces ? J'invite maintenant M. Nézard à répondre à cette question et à partager ses perspectives. Vous avez trois minutes. Merci beaucoup. Excellences, chers délégués, mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs de cette séance de m'avoir invité ici sur cette scène avec les autres orateurs de renom pour parler de l'intelligence artificielle générative, sujet chaud s'il en est. Dans les différents secteurs, depuis 2021, l'intelligence artificielle a permis de travailler à 26 millions de travailleurs en Indonésie, l'équivalent de 22% de la main-d'oeuvre. Et pourtant, nous devons prendre acte du fait que l'intelligence artificielle a différents risques en termes de protection de la vie privée, protection des droits d'auteur et puis d'autres problèmes qui méritent notre attention. L'Indonésie pense que nous devons intensifier nos approches pour atténuer les risques de l'intelligence artificielle au niveau pratique et au niveau politique. L'un des jalons que nous avons atteints en termes d'engagement a été pris il y a 4 ans au Japon lorsque nous avons soutenu les principes du G20 pour fixer une compréhension commune des principes de l'intelligence artificielle. Vu le processus d'Hiroshima, tel qu'il a été présenté par le ministre Suzuki, les efforts pour impliquer différentes parties prenantes au-delà du G7 ont été importants. Nous devons travailler sur la gouvernance pour atténuer les risques, surtout les risques de l'intelligence artificielle générative. Nous devons travailler de concert avec la communauté internationale. L'Indonésie n'est pas silencieuse ni se tourne les pouces. Nous travaillons sur les différents écosystèmes par le biais de différentes politiques, avec des stratégies nationales d'intelligence artificielle et avec l'élaboration d'écosystèmes en Indonésie. Il y a également la classification des différents programmes et l'automatisation des différentes régulations sur la protection des données. Et cela signifie que nous pourrons travailler sur les différentes activités d'intelligence artificielle générative. Nous travaillons également à l'élaboration d'une lettre circulaire sur la déontologie en matière d'intelligence artificielle pour travailler avec les différentes parties prenantes et répondre à la demande de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, nous comprenons que les pouvoirs publics ne peuvent pas travailler seuls pour améliorer notre gouvernance. Nous avons besoin de la participation des différentes parties prenantes qui doivent contribuer à l'élaboration de nos politiques et de nos écosystèmes. Spécifiquement, nous sommes en train de travailler sur les risques potentiels et les différentes approches et les technologies à ce niveau pour atténuer les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous comprenons également que la gouvernance seule n'est pas suffisante pour atténuer les risques et les menaces de l'IA. Nous avons encore besoin d'efforts pour nous assurer des avantages positifs de l'IA pour tous. Cela signifie davantage de politiques dans des domaines tels que la modération du contenu, l'assurance de l'équité et la non-discrimination sur le marché ainsi que les efforts en direction de l'alphabétisation numérique. L'Indonésie est prête à faire progresser la discussion au niveau de la gouvernance sur l'IA à échelle internationale en créant des ponts avec différents pays à différents niveaux de maturité d'IA pour nous assurer que l'IA puisse véritablement participer au progrès de l'humanité aujourd'hui et à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, M. Nézard. Je vais poser maintenant la même question à M. Maza. Je vous remercie. Tout d'abord, l'une des premières choses à comprendre, c'est les défis, comment rassembler davantage des voix des pays en développement dans le cadre de ce débat. Et cela est parfois difficile en raison de la complexité des questions qui nous préoccupent. Ce n'est pas toujours chose facile. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite remercier le gouvernement japonais de son aimable invitation. Je veux le féliciter de la manière dont il a géré ses efforts de manière inclusive pour faire en sorte que ces discussions soient aussi inclusives que possible. C'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut être réaliste concernant les énormes asymétries au niveau de ce paysage et la manière dont elles ont un impact sur les différents pays et sur leur approche lorsqu'il gère les mesures d'atténuation des risques. Les modèles de langue ont été développés par différents pays dans différentes entreprises. Le processus d'Hiroshima peut être plus ou moins pertinent en fonction des différents pays et de leur stétu quo. On parle d'un marché très concentré qui pourrait évoluer à l'avenir. J'espère que ce sera le cas. Mais pour l'instant, la réalité est telle que nous connaissons aujourd'hui. Les organisations, surtout dans les pays en développement, doivent garder à l'esprit le besoin d'avoir un sentiment d'appropriation dans les différents pays. L'une des principales questions, à mes yeux, sera l'adaptation de ces modèles aux réalités locales. Et je pense qu'il s'agit ici d'adapter les modèles qui représentent bien les circonstances locales. Je pense que c'est un sujet principal qu'il faut pouvoir gérer. Il est essentiel également à nos yeux de pouvoir développer les différents systèmes pour qu'ils s'adaptent aux différents écosystèmes. Les pays doivent avoir des écosystèmes qui soient dynamiques, même s'ils n'auront pas toujours des modèles adaptables, principalement à leur réalité. Je pense que cet effort est un modèle qui permettra de démocratiser ce marché qui est pour l'instant très concentré. Autre point que je souhaiterais mentionner, lorsqu'il s'agit des risques et d'atténuation des risques, je pense qu'il est important de comprendre ce que nous entendons exactement par risque. Ne perdons pas de vue les grands risques que l'intelligence artificielle a révélées et a développées de manière exponentielle, notamment dans les pays en développement. Nous voyons depuis un certain temps qu'il y a un concept de sécurité par conception qui est repris par les différents acteurs et nous devons également travailler sur le concept qu'une nouvelle technologie, notamment les modèles d'atténuation artificielle, doit être inclusif, conçu de manière inclusif. Cela doit faire partie du premier plan de notre conception. Merci beaucoup. Merci, M. Madza. J'aimerais passer à la question numéro 3. Nous avons entendu dire que le projet de principe directeur et le code de bonne conduite pour les organisations qui élaborent des systèmes d'IA avancés définissent que les organisations devraient prendre des mesures et des actions contre les risques et les défis avant la diffusion du modèle et la mise sur le marché et devraient continuer de travailler sur la riposte aux vulnérabilités et atténuer les risques après la diffusion. Quels risques et défis devraient être les plus importants pour ces organisations qui essayent de riposter à ces efforts, de répondre à ces efforts et quelles sont les mesures techniques et actions qui pourraient être les plus efficaces ? Comment le partage d'informations peut-il être le plus efficace dans la filière, surtout lorsqu'il y a l'amélioration de modèles en aval de la diffusion ? Je voudrais demander à Vint Cerf de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je désire dire que je désire exprimer ma gratitude au ministre japonais qui parle ici des interventions du G7. J'ai trouvé ça très utile et encourageant. Mais je voudrais également signaler qu'il y a des parallèles. D'abord, l'Internet est simplement un très grand dispositif de logiciel de programmation. Et l'apprentissage machine et l'IA sont la même chose. C'est du soft. Et dès le début, je me suis passionné en disant qu'on pouvait utiliser du soft pour créer son propre univers et qu'on allait pouvoir gérer l'univers en lui disant ce qu'il fallait faire. Et j'ai découvert qu'il faisait ce qu'on lui disait de faire, mais pas nécessairement ce qu'on voulait qu'il fasse. Et la différence, c'est un bug. J'ai découvert à quel point il était facile de créer des bugs et dans quelle mesure il était difficile de les trouver et de les corriger dans les softs. Alors, pourquoi est-ce que c'est pertinent ? Tout simplement parce que tout ce que vous entendez dire sur l'IA, l'apprentissage machine, s'apprique de manière générale au soft, à tous les logiciels, à tous les codes. Et il faudrait réfléchir non seulement aux règles pour l'IA et l'apprentissage machine, mais aussi au soft en général. Nous sommes extrêmement tributeurs des softs, des logiciels. Et ce sont les technologies les plus adaptables jamais créées dans le monde de l'apprentissage machine. On est allé une étape plus loin. Mais bon, cette dépendance présente un risque et ce thème est récurrent dans les interventions. Ce qui en découle, c'est que les risques sont en fonction des applications auxquelles on destine l'apprentissage machine. Et l'IA, et ça conduit à la question de savoir point individuel de défaillance et la dépendance croissante de ces textes de code et de ces logiciels. Et ça, ça conduit à la responsabilité. La responsabilité en l'utilisation des softs, et ça mène à des questions, sur des questions dans le domaine de recherche et universitaire. Dans quel contexte est-ce qu'on réalise de la recherche ? Comment les entreprises utilisent-elles les outils d'apprentissage machine, d'IA ? Et finalement, comment ces systèmes sont-ils régis ? On a entendu parler d'initiatives nombreuses et multiples. Pour ce que, avec votre question, partage d'informations, plusieurs choses qu'on peut dire ici. D'abord, l'origine du matériel de formation, d'où vient le contenu. Quand ces systèmes d'apprentissage machine sont utilisés, il est important d'avoir une idée de l'origine du matériel source, pour avoir grosso modo une idée de ce qui peut en découler, du produit qui peut en découler. Après, il faut également comprendre dans quelles circonstances ces systèmes vont se comporter de manière imprévisible. C'est de plus en plus difficile de prédire ceci, parce que les systèmes sont très complexes. Et leurs défaillances, leurs erreurs de fonctionnement, peuvent être nettement plus marquantes que les textes de soft et les morceaux de soft avec lesquels moi j'ai grandi. Il y a une probabilité d'être proactif, et il y a une capacité de corriger ou de ne pas corriger. Dans les échanges d'informations, il faudrait échanger l'expérience, il faudrait tirer la seule alerte d'alarme, dans certains cas aussi, et toujours signaler quant aux dangers possibles, susceptibles d'être rencontrés. Je voudrais me féliciter des efforts de l'Union européenne qui essayaient d'intégrer les facteurs de risque dans les applications sur les soins de santé, les conseils de la santé, les outils diagnostiques de dépistage, les softs devraient être nettement plus contrôlés quand ce sont des softs, alors que quand c'est simplement du loisir, le facteur de risque est nettement inférieur. Bon, j'ai dépassé mon temps d'intervention, je le vois bien puisque je suis passé au rouge. Madame l'animatrice, je suis désolé d'avoir pris trop de temps dans mon intervention. Merci beaucoup, M. Vintsoff. J'aimerais qu'on ait plus de temps, ce serait bien d'avoir plus de temps. Je voudrais maintenant demander à Mme Wang de répondre à cette même question. Merci beaucoup et merci au gouvernement japonais, pays haute. Bon, on s'est toujours préoccupés du plan de gouvernance sur l'IA. On a commencé en 18 et puis on fait une mise à jour cette année. On a lancé la fondation sur la source ouverte pour lancer un débat sur les questions de gouvernance sur l'IA. Nous avons également rédigé un article de discussion, de réflexion sur les solutions pratiques qui permettent de répondre aux enjeux des risques et des voies de l'avenir de l'IA générative. Donc, dans ces questions, nous pensons qu'il y a certainement de la marge pour que le secteur privé et les responsables de la régulation créent un cadre de réglementation avec une définition des responsabilités de toutes les parties et pour tout le cycle de vie de toutes les éditions et les mesures que chacun doit entreprendre. Il y a des informations utiles qui peuvent être partagées, surtout par des élaborateurs de modèles. Par exemple, les informations sur l'élaboration des modèles et la mise à l'épreuve. Et puis, les formations, et surtout pour l'utilisateur final. Les informations peuvent être fournies, par exemple, sur les limites de performance des modèles, d'informations sur comment les données intégrées et saisies dans le modèle serviront aux développeurs pour mieux améliorer le modèle. Nous partageons donc des informations et ces informations doivent faire l'objet d'un cadre qui permette d'affecter les responsabilités des différentes parties prenantes. Et ça, ça rajoute un degré ou plusieurs couches de complexité. Nous pensons donc que la clarté dans l'établissement de l'information normalisée à partager sur un modèle permettent aux développeurs et aux utilisateurs d'apprécier clairement les risques. Nous pensons que l'étiquetage et l'étiquetage automatique de contenu généré par l'IA permettront aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées, et des choix plus éclairés, et c'est certainement très important d'impliquer plus les développeurs dans ce processus et toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Wall. J'aimerais aller de l'avant et passer à la question suivante. Les principes directeurs et le Code de bonne conduite comprennent des principes et des actions pour les développeurs d'IA qui s'engagent là-dedans et qui développent des mesures de sécurité ainsi que des mesures techniques pour l'authentification du contenu, telles que par exemple des liserées ou des mécanismes d'identification de la provenance des contenus et des mesures de contrôle des données saisies. Quel type de mesures devraient être les plus efficaces et dans quel type de mesures les organisations devraient-elles investir ou créer du développement qu'elles ne sont pas. Bon, les grands modèles de langue résultent généralement de recherches. Dans la recherche, on cherche Internet pour des mots correspondants, et puis après il faut chercher des synonymes, et puis après des concepts apparentés, dans quelle mesure le roi d'Angleterre a-t-il un lien avec la reine d'Espagne. Et bon, il faut toujours cartographier tous les mots dans l'anglais et puis après les mots d'autres langues. De manière mathématique, il y a cinq ou six ans, plus de recherches publiées a permis d'identifier les transformateurs et quelque chose qu'on a appelé les transformateurs, une architecture qui nous a permis de comprendre la richesse de la langue humaine. Et on en est maintenant à des milliers de langues dans le monde entier. Bon, on a appris énormément de choses grâce au contenu d'Internet qui créent ces nouveaux défis. Par exemple, quand on parle de sécurité, nous pensons que nous devons travailler ensemble. Nous avons proposé quelque chose qui est le cadre sécurisé de l'Internet pour faire en sorte que des modèles et des dispositifs et de l'information clé restent en sécurité lorsque c'est nécessaire. Quand on parle de l'authentification de ces outils, il y a toute une série d'efforts sur lesquels nous travaillons. On a un effort qui s'appelle Sainte Idée qui identifie les vidéos et les images qui sont disponibles au niveau du pixel. Donc même s'ils sont transformés, ils sont renversés ou si on change de couleur, on peut toujours authentifier d'où cela venait. Un deuxième effort allié à cette recherche d'images, savoir quand une image a été téléversée sur Internet la première fois. Et puis après, nous avons élaboré une nouvelle politique qui prévoit et requiert la publication sur l'utilisation d'IA générative pour des élections, des publicités électorales qui sont justement trompeuses ou qui pourraient avoir un impact sur le résultat des élections. Ces efforts sont essentiels pour permettre de maintenir la confiance dans les produits de l'IA. Mais en même temps, je dois dire que quelque chose peut être authentifié et toujours être faux. Donc nous devons tous ensemble être alphabétisés, être plus conscients de ces nouveaux outils pour bien comprendre la signification sous-jacente et ce que nous pouvons croire et ce en quoi nous ne devrons pas avoir confiance. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant poser une question au professeur Mouraï. M. le professeur Mouraï, la même question vous est adressée. Oui, je me souviens que quand je me suis rendu dans une université aux États-Unis, on voyait un philosophe, un chercheur philosophe qui utilisait un ordinateur et qui retapait des vieux livres de philosophie pour mieux comprendre justement la raison humaine. Ça, c'était dans les années 70 et c'était en quelque sorte le début de la recherche et de l'utilisation de l'intelligence et potentiellement de l'intelligence artificielle sur ce qui était fiable et qui n'était pas fiable. Et bon, ça, ça a un impact sur ce qu'on fait aujourd'hui avec l'IA générative. l'IA générée à partir du contenu des réseaux sociaux du monde entier et les données captées en IOT et les autres informations disponibles sur Internet et provenant du monde entier. Et c'est là où se pose le défi de la sécurité de l'IA et du caractère vrai ou la véracité des données. Au Japon, nous avons lancé l'une des initiatives où nous parlons du profil du créateur du générateur original d'une information sur le Web. Et pour y parvenir, l'identification, les sources de l'information doivent clairement être tracées. pas simplement le texte qui est repris dans l'IA. Il y a des capteurs partout qui permettent justement de saisir des informations pour préparer bon nombre d'études. Et ce genre d'informations est aussi très utile. Et le caractère correct de ces données doit également être validé, discuté. Et ça, c'est de l'information, c'est de la sagesse, c'est de la connaissance. Merci beaucoup, professeur Maraille. Je voudrais passer à la question suivante. Le projet de principe directeur et le code de bonne conduite requièrent que les développeurs de l'IA promeuvent le développement et des systèmes avancés en l'IA pour répondre aux grands défis tels que le climatique la santé mondiale et l'éducation. Dans quel domaine ces organisations devraient-elles lancer leurs priorités pour investir au-delà des sujets qui ont déjà été abordés précédemment ? Quelles sont les mesures actives qui pourraient être intégrées dans le bon code de conduite d'une entreprise qui permettrait l'innovation et ne chercherait pas simplement à atténuer les risques ? Je voudrais d'abord demander à Mme Dorin de répondre à cette question. Vous avez la parole. Merci. Bonjour. Je suis ravi d'être ici. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement du Japon qui met ce point tellement en exergue dans l'ordre du jour pendant ce FGI. Pour répondre à votre question, le secteur privé in fine est vraiment la force motrice derrière l'innovation dans le terme d'IA. Je suis ravi de voir dans quelle mesure le secteur privé justement essaye de répondre aux problèmes principaux du monde. Vous avez parlé de réduire au minimum le mauvais et d'amplifier, d'augmenter le vrai et le bon et éliminer les bugs pour amplifier encore plus justement le bon. Le secteur privé est également un membre très important ou une communauté très importante au sein de l'UIT. Meta, Google font bien sûr partie de la famille ici et c'est nécessaire pour que nous comprenions ce qu'ils cherchent à mettre en place quand ils essayent de fournir des éclairages, nos échanges avec les gouvernements et les chargés de la réglementation. Nous pensons qu'une conjugaison des différents incitatives est utile allant des incitatives des engagements financiers à la reconnaissance très, très explicite à niveau national et international des uns et des autres pour encourager le secteur privé et le motiver à l'investissement dans des domaines qui, in fine, sont utiles pour la société. Je pense que ça requiert aussi des démarches innovantes publiques-privées et ça, c'est l'élément essentiel. Vous avez parlé de santé, éducation, climat, c'est clairement. Je donnerai peut-être un autre exemple encore qui, essayant dans mon esprit, nous nous concentrons par exemple sur la connectivité des écoles qui ramène justement au processus SIC où nous voulions connecter toutes les écoles en 2015. On n'y est pas parvenu mais bon, avec l'UNICEF et plus haut nombre de partenaires du secteur privé, nous avons lancé une initiative pour voir quelles sont les écoles qui utilisent l'IA pour la cartographie. Nous utilisons aussi des techniques IA pour obtenir différents types de configurations, pour faire reculer le coût et diminuer le coût. Et puis, autre exemple, la gestion en situation de catastrophe, ça, c'est aussi essentiel, par exemple, pour le gouvernement du Japon. Je pense que l'IA a présenté énormément de potentiel dans la matière, dans, par exemple, les alertes précoces. Nous coopérons avec le Japon, avec l'OMM et le PNU. on peut utiliser l'IA pour la saisie des données, pour la gestion des données, pour la modélisation des catastrophes naturelles et également pour la communication en situation de catastrophe et d'urgence. Il y a donc beaucoup de cartographies que nous ne pouvons pas faire si nous ne mobilisons pas des partenariats multipartites pour amener des changements positifs. positifs. Merci beaucoup, Mme Bogdan-Martin. Je voudrais poser la même question à M. Nézard. Ce qui nous préoccupe, c'est la mésinformation et la désinformation. Parce que nous organisons les élections l'année prochaine et nous voulons mettre en place de la réglementation sur la diffusion d'informations sur les plateformes numériques et on s'intéresse à l'IA et on travaille avec bon nombre de parties prenantes et nous travaillons étroitement avec les plateformes mondiales Google et Meta, par exemple. Et nous espérons parvenir à gérer cela car c'est vraiment une mise à l'épreuve très importante dans quelle mesure l'IA sera utilisée et servira au cours des élections pendant les campagnes électorales et pendant la campagne électorale et les différentes campagnes des différents partis pour que les élections soient sûres et sécurisées. Merci beaucoup. Professeur Moray ? Oui, merci beaucoup d'avoir soulevé cette question et notamment les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre parce que c'est une question grave qui se pose sans cesse dans notre pays et la manière dont on peut assurer l'après-tremblement de terre. À chaque fois que nous faisons l'expérience d'un tremblement de terre, il y a beaucoup de données numériques qui circulent qui permettent de sauver des vies. C'est tout à fait sérieux comme système et l'IA nous permettra d'avoir des données plus rapides, plus fiables qui pourront apporter des bénéfices pour assurer le niveau de préparation du Japon. Il y a une autre question qui est très importante au Japon, c'est le vieillissement de la population. Lorsque les gens vieillissent, ils ont besoin de plus de soins de santé et donc lorsque l'on parle de soins de santé, il y a la manipulation des données médicales qui n'ont jamais été traitées, je dirais correctement depuis près de 30 ans. Ce n'est pas la question uniquement du Japon d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on voit un peu partout mais nous avons commencé à travailler sur ces points-là et il est très intéressant de voir qu'il y a des données critiques telles que la protection des données privées, la fiabilité des données et les ressources disponibles en termes de matériel. Cela est aussi un facteur très important. Je crois que les soins de santé représentent un domaine très important ainsi que le domaine de la gestion des catastrophes naturelles parce que nous avons déjà des autorités responsables qui sont désignées un peu partout et qui peuvent travailler ensemble. L'évaluation est importante et la participation du gouvernement aussi sera très importante. Donc, ce sont là des exemples très importants de modèles multiparties prenantes qui peuvent justement utiliser l'IA entre autres choses. Merci. Je vais maintenant passer à la question suivante. Comment prévoyez-vous l'évolution de l'IA dans les années à venir ? Et, à votre avis, les organisations qui développent des systèmes d'IA avancés, que vont-elles faire pour arriver à une IA digne de confiance dans toutes les sociétés ? Nick Clegg ? Le problème de l'avenir, c'est qu'il est toujours très difficile de le prévoir, notamment avec des technologies qui évoluent aussi rapidement que celles-ci. Mais, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont assez prévisibles, notamment pour les grands modèles linguistiques. Vous allez voir probablement assez rapidement beaucoup de modèles linguistiques qui sont effectivement des modèles de langue qui se concentrent sur la langue et ensuite, vous avez d'autres modèles qui se concentrent sur le contenu visuel. Ces deux domaines vont fusionner, à mon avis, donc on aura des modèles qui seront multimodaux, c'est-à-dire des modèles qui auront du contenu sous forme de texte et sous forme d'éléments visuels. Et cela va accroître la versatilité de ces modèles. Alors, les langages qui sont utilisés pour la formation des logiciels, c'est très important, notamment les langages utilisés par les grandes entreprises de la tech qui travaillent essentiellement en anglais. Cela ne signifie pas d'ailleurs que les producteurs de logiciels ne peuvent pas utiliser ces modèles et les redéployer dans d'autres langues. Par exemple, Elisa, au Japon, a repris Nama 2 comme source libre et a développé un modèle très sophistiqué en japonais. À l'avenir, je crois que ces modèles seront formés, et là, j'utilise des éléments très basiques en plusieurs langues en même temps. L'une des questions les plus importantes ici, et on le voit lorsque l'on est parmi des leaders, on a là deux parrains de l'Internet sur scène et je m'incline devant eux, bien entendu, pour voir ce qu'ils vont penser, mais je crois qu'on a cette hypothèse que ces modèles vont devenir plus grands. Mais on ne sait pas si c'est ce qui va se passer. D'abord, ces modèles devront être plus efficaces, c'est-à-dire utiliser moins de données, utiliser moins de puissance informatique, utiliser moins de financement. Les applications pour ces modèles, notamment lorsqu'ils sont bien affinés, auront plus d'impact, pas parce qu'ils seront plus grands, mais parce qu'ils pourront être plus ciblés sur certains objectifs, plus sophistiqués. Alors, il y a cette idée dans le subconscient public que ces modèles vont devenir de plus en plus grands. Non, ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Ces grands modèles, il n'y a pas tant de fois qu'ils peuvent reconsommer, redigérer tout le contenu de l'Internet. Vous pouvez le faire une fois ou deux ou un peu plus et puis après, ça s'arrête. L'assaï n'est pas le seul élément déterminant de la capacité et il ne faut pas tout associer à la taille et ces modèles ne le seront pas non plus. Merci. Alors, je pose la même question au père de l'Internet, Dr. Cerf. Je suis certain que tout le monde comprendra que parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Internet, cela ne signifie pas que je connais tout de l'intelligence artificielle. Mais je peux vous dire quelque chose que j'ai appris de Jude Hill qui est l'un des grands lauréats du monde informatique et plus particulièrement de l'IA. Il a écrit deux ouvrages. L'un s'appelle Causalité et l'autre, attendez que je regarde un autre, le premier c'est Causalité et ensuite le deuxième ouvrage s'intitule Le livre du pourquoi. En fait, les modèles informatiques qui apprennent s'appuient sur la probabilité, sur les performances et ils ne sont pas nécessairement liés à la causalité. donc on ne peut pas nécessairement conclure de ces systèmes à moins que vous n'ayez un modèle causal qui soit lié à la corrélation pour ces grandes machines qui l'incorporent. Là, je parle de l'intelligence artificielle et des grands modèles linguistiques de manière séparée. si on ne comprend pas la différence entre la causalité et la corrélation, on va bien comprendre que certaines parties vont déduire sur la base de statistiques que les pneus à plat vont faire naître des bébés et il y a une corrélation entre le nombre de pneus crevés et le nombre de bébés nés dans les hôpitaux et d'un seul coup, vous voyez pourquoi il y a beaucoup de pneus crevés et bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui rouillent très vite pour amener la maman qui est sur le point de donner naissance jusqu'à l'hôpital et très souvent, ils arrivent à conduire très vite sur ces pneus crevés aussi. Pour vous donner un exemple, la causalité est très importante. Google, vous pouvez le comprendre, on consomme énormément d'énergie pour refroidir les centres de données parce que tous ces appareils produisent beaucoup de chaleur. Une fois qu'on a un ingénieur qui peut ajuster la soupape pour minimiser l'énergie nécessaire pour refroidir cet appareil et qu'on peut former une machine au lieu d'un humain, on peut économiser 40% de cette énergie nécessaire, cette énergie de refroidissement. Donc, ça, ce sera important en termes de causalité pour ces grands modèles. Merci, Docteur Cerf. Nous passons maintenant à la question suivante. Pensez-vous que l'on devrait réfléchir à des outils et des mécanismes aidant des organisations à surveiller la mise en œuvre des principes directeurs et du code de conduite et pour tenir les organisations responsables de leur progrès en la matière ? J'aimerais inviter le professeur Mouraille à bien vouloir répondre à cette question. pardon, nous sommes à quelle question ? Pardon. C'est la question numéro 7. Le suivi des principes directeurs et du code de conduite. Oui, je crois d'abord qu'il faut qu'il y ait une auto-évaluation. C'est très important. Et ce, par toute entité qui va encoder quoi que ce soit. Et c'est de ma propre responsabilité que de le faire. Et cela inclut les individus qui travaillent. Et ça, ce sera un point très important. Et, à part vous-même et les tiers qui sont des entités indépendantes qui vont assurer la surveillance et faire passer ces perles de sagesse entre les différents processus. Le public doit aussi réfléchir réfléchir à ce qu'il peut faire. Il faut investir dans la recherche et l'éducation. C'est là que le gouvernement et le secteur public ont leur rôle à jouer pour améliorer la qualité de la surveillance des processus d'IA. Merci, professeur Mouraille. Eh bien, à nouveau, je me tourne vers le professeur pour qu'il réponde à la même question. Bien sûr, la question clé ici est de savoir ce que l'on va mesurer et quels sont les types de fonctions que l'on veut obtenir. Il faut énormément de créativité pour imaginer la manière dont on peut évaluer la qualité des grands modèles linguistiques et des différentes machines. Les fonctions objectives concrètes, comme je l'ai mentionné, par exemple, la réduction du coût de refroidissement des centres de données, ce sont des mesures assez évidentes. Mais la question est bien plus complexe lorsque l'on essaie de voir quelle est la réaction de ce grand modèle linguistique à votre question posée dans le moteur de recherche et nous n'avons pas encore ce qui est nécessaire pour ce type d'application. Ce que je peux dire, c'est que si l'on peut détecter la qualité des réponses qui reviennent dans des environnements au risque, à ce moment-là, ça peut devenir une autre priorité pour nous parce qu'il peut y avoir des applications qui pourraient évaluer la sécurité sur la base de mesures et ce serait intéressant. Merci, professeur. Merci, 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 Alors, en tant que responsable des Nations Unies, que peut-on faire pour faire en sorte que le Grand Sud ne soit pas impliqué ici ? Quelles sont vos recommandations par rapport au processus d'Irashima dans ce cadre-là ? Oui, en fait, vous avez en partie répondu déjà à cette question, donc je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas participer à la révolution de l'IA si on ne prend pas part à la révolution numérique et c'est un rappel aux 2,6 milliards de personnes qui ne sont toujours pas en ligne, les 2,6 milliards de personnes qui sont encore exclues aujourd'hui et je dirais que c'est un message bien clair. Il ne faut pas perdre de vue les éléments fondamentaux, c'est-à-dire la connectivité significative et pour arriver à ces blocs de construction, il nous faut l'infrastructure, les compétences numériques, vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'abordabilité, la sécurité, etc. Alors, lorsqu'on parle de recommandations spécifiques, je peux vous en livrer trois. La première, il faut que ce soit une connectivité libre et abordable et c'est important et significatif. C'est important dans le code de conduite, il faut inclure des engagements ciblés de la part des entreprises, notamment pour le renforcement des capacités, pour le renforcement des compétences, se concentrer aussi sur l'égalité de genre, ce fossé entre les genres et l'informatique se concentre aussi là-dessus pour l'IA, il faut incorporer cette dimension dans notre offre de renforcement des capacités avec les autres partenaires comme le PNUD, l'UNESCO, etc. Et puis, autre recommandation, l'espace qu'a présenté le ministre, c'était le point 10. L'objectif ici est de faire en sorte que les normes techniques soient les conditions préalables à la mise en œuvre efficace des lignes directrices. Et à nouveau, du côté de l'UIT, nous ferons de notre possible pour travailler avec les achances des Nations Unies et les instances responsables de la normalisation. Le dernier point, c'est un peu un appel que je lance à ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies au début. Les fractures de gouvernance utilisées et les Nations Unies comme peau catalytique dans ce cadre-là. C'est très important, on l'a dit ce matin, le vice-ministre de Japon a lancé cet appel à la collaboration et je crois que c'est une discussion qui est très importante également. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de pays qui prennent des approches différentes et donc, il nous faut partager ces connaissances. Nous avons le sommet mondial, nous avons l'IA pour le bien, il y a beaucoup d'agences des Nations Unies représentées ici et c'est un bon espace d'échange, d'expérience aussi, de bonne pratique et bien sûr, il y a aussi les conseils consultatifs ou les organes consultatifs qui ont été mentionnés par le secrétaire général. Il y avait l'envoyé spécial des Nations Unies qui était présent aussi dans la salle parce qu'ainsi, on pourrait avoir des recommandations à utiliser dans le cadre du pacte numérique mondial et pour le sommet de l'avenir. Donc, trois piliers, la connectivité universelle, les normes techniques et bien sûr, les Nations Unies qui doivent être une partie importante du processus. Merci beaucoup, Madame Bogdan-Martin. La prochaine question, je la pose à M. Nézard, vice-ministre. Comment peut-on faire participer un large éventail de parties prenantes dans les principes directeurs et le code de conduite ? Oui, c'est toujours une grande question pour nous en Indonésie également parce que, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est un sujet de la plus haute actualité dans les différents pays et nous essayons de rechercher les meilleures pratiques qui pourraient nous inspirer à réglementer l'IA dans nos pays. Nous pensons que l'UNESCO y travaille également et nous espérons que l'UNESCO pourra fournir des informations utiles avec des normes fondamentales des lignes directrices sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je pose maintenant la même question à M. Maza. Merci. Comme je l'ai mentionné déjà, je crois qu'il est important d'avoir une discussion aussi inclusive que possible. Il faut que l'on entende autant de voix que possible dans ce processus. Donc un engagement avec les différentes organisations, avec les différentes parties prenantes, c'est essentiel pour assurer la durabilité de ces efforts également. Nous pensons qu'il est important plus particulièrement de faire en sorte que ce processus se fasse dans une atmosphère de dialogue et de coopération au niveau des efforts entre les différentes organisations pour faire en sorte que ce processus soit efficace à long terme. Nous pensons qu'il est important qu'en temps voulu ces discussions soient élargies à un espace multilatéral pour que, d'une manière ou d'une autre, ce processus soit plus représentatif et plus durable. Nous sommes préoccupés par la fragmentation. Il y a la fragmentation institutionnelle parallèle avec la fragmentation que l'on voit au niveau de l'Internet. Cela va de pair. Donc, il faut insister pour la cohérence au niveau du récit général sur les défis et les opportunités, mais également au niveau des approches politiques et réglementaires. Nous pensons également que l'engagement multilatéral sera nécessaire au niveau législatif. Il nous faut des synergies, je l'ai déjà dit, au niveau des capacités qui seront construites dans les différents pays pour que ces pays aient l'expertise et la capacité nécessaires pour évoluer dans ce paysage avec un minimum d'appropriation du processus et d'autonomie pour que ces pays puissent vraiment profiter des avantages qu'apporteront l'intelligence artificielle. et le secrétaire général des Nations Unies en a déjà parlé. Les Nations Unies sont chefs de file et il faut aussi qu'ils fassent passer ce relais, qu'il y ait ces débats importants aux Nations Unies dans le contexte du pacte numérique mondial pour faire en sorte également de mieux faire participer les nouveaux mandats et ainsi nous aurons l'opportunité d'avoir nos efforts et nos opportunités sur une scène multilatérale pour que chacun se sente parti à ce processus. Merci beaucoup M. Mata. Je vais maintenant poser la même question à Mme Wong. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues jusque maintenant. un processus consultatif est absolument essentiel pour développer un code de conduite et de directive concernant les normes qui rendront les sociétés et les particuliers responsables. Ce serait utile pour les autres leaders dans les pays en dehors du G7 par exemple la société des Nations Unies qui travaille à ce sujet de pouvoir faire part de leur perspective ainsi que le Grand Sud. Donc le code de conduite, les normes doivent être rigides et reprendre la diversité riche et culturelle de l'ensemble de la planète. Autre point de vue de la perspective de Singapour, c'est travailler en étroite collaboration avec le secteur privé, avec des entreprises, avec d'autres organes de parties prenantes régionaux et internationaux pour travailler sur cette technologie, pour la tester, pour d'abord mettre les mains dans le cambouis, pour comprendre quelles sont les responsabilités dans différentes applications et creuser, aller dans le détail, c'est absolument essentiel et nous sommes tout à fait prêts à soutenir ce processus. Merci Madame Wang. Dernière question. En plus de notre travail sur les principes directeurs et le code de conduite pour les organisations de développement des systèmes d'IA avancés, le processus d'Hiroshima sur l'IA cherchera à élaborer des principes directeurs pour tous les acteurs de l'IA et à promouvoir une coopération basée sur des projets avec des organisations internationales. Souhaitez-vous nous faire part de votre point de vue sur les résultats potentiels de ces futurs axes de travail et quel est le résultat le plus urgent à obtenir ? Je pose d'abord la question à Monsieur Walker. Je pense que la discussion d'aujourd'hui a bien illustré l'importance de la reddition de comptes, de la responsabilité de ces différents outils. Je pense que il faudrait parler de statistiques informatiques plutôt que d'intelligence artificielle. Mais quel outil incroyable ? Il nous a permis de prédire l'avenir de différentes manières. On peut aujourd'hui prédire la météo sept jours auparavant alors qu'auparavant on le faisait la veille. On peut prédire les séismes. Je sais que le Japon vient de passer par un séisme. Même chose en Afghanistan. Il y a quelques jours, des milliers de personnes ont été tuées là-bas. Si on peut simplement avertir les gens un petit peu plus, ce serait fabuleux. on peut déjà prévenir les feux de forêt où ils pourraient se répandre. On peut parler également d'autres catastrophes naturelles. Donc si on peut fournir ce type d'informations aux citoyens du monde entier, c'est un ordre du jour important. Bien évidemment, il y a des compromis au niveau de la sécurité, de la sûreté, de la transparence. Comment on utilise ces différents outils ? Comment on régule ces différents outils ? Comment les différents modèles doivent-ils être classifiés ? Mais les pouvoirs publics sont à l'avant en plan d'essayer de comprendre comment faire en sorte que ça fonctionne bien. Il y a différentes mesures qui doivent être prises pour comprendre comment investir dans la recherche, pour faire en sorte que les outils de la recherche et l'informatique puissent être mieux disponibles dans le monde entier. Et comment va-t-on également prédire l'avenir du travail ? Dans les pays du monde entier, y compris au Japon, il faut davantage de productivité pour les citoyens du monde entier. Mais cela signifie également que les emplois vont changer. Comment allons-nous aider les travailleurs du monde entier à changer d'emploi, à avoir des vies plus productives, des vies plus riches ? Et c'est la raison pour laquelle, avec le G7, avec l'OCDE et avec d'autres parties prenantes, nous pouvons travailler sur ces sujets. Et nous sommes confiants pour dire que nous pouvons atteindre ces objectifs. et avec l'aide de la communauté internationale, nous pourrons avoir une vue ambitieuse de l'avenir. Merci. Maintenant, je pose la même question à M. Clegg. les produits livrables qui auront le plus d'impact. Je pense que, dans le sens large du terme, je parlerai de transparence. Je pense que c'est la raison pour laquelle le débat s'est tellement développé ces derniers mois. c'est parce qu'il y a une mystique et un mystère autour de cette technologie. C'est quelque chose de très puissant. Ça va être transformateur sous bien des aspects. Mais, comment l'avez-vous appelé, Ken ? Voilà, ce sont des statistiques informatiques. Et, à mon sens, c'est un petit peu comme un système d'auto-remplissage. parce que ça définit comment traiter des quantités phénoménales de données en fonction des différents paramètres. Mais, je pense que, dans le débat, on anthropomorphise cette question. C'est un pouvoir, une intelligence. On lui confère une intelligence qu'elle n'a pas. Ce sont des systèmes qui sont extrêmement bons pour prédire, pour deviner en fonction d'une certaine logique. Mais, il faut faire en sorte que cela soit aussi transparent que possible. Transparent en termes de la manière dont les grandes sociétés tels que Google et Meta développent ces méthodes. Comment les modèles opèrent ? Quelles sont les manœuvres que nous utilisons pour faire en sorte que ce soit sûr pour les rendre accessibles aux chercheurs ? Mais également transparent pour les utilisateurs. Je l'ai déjà mentionné, cela fait partie du projet du code de conduite d'Hiroshima. On ne peut pas faire confiance à quelque chose si on ne peut pas le repérer en premier lieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a des détails techniques extrêmement précis parce qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de contenu qui sera hybride, humain et automatique à la fois. Donc comment identifier tout cela ? Comment s'assurer qu'une fois qu'on aura repéré quelque chose qui a été généré par l'intelligence artificielle passera d'une plateforme à l'autre ? L'Internet n'est pas en silo, le contenu circule dans le monde entier donc je pense encore une fois que la transparence c'est le mot clé pour apporter aux gens davantage de confiance que cette technologie est là pour les servir et qu'ils ne sont pas là pour servir la technologie. Merci M. Clegg. Voilà, c'était notre dernière question et il m'appartient en tant que modératrice de résumer la discussion. Je pense que j'aurais bien besoin d'une heure supplémentaire pour tout résumer. Alors, je ferai simplement un ou deux commentaires concernant cette discussion du panel. J'ai beaucoup apprécié ces débats. nous avons parlé de ces principes directeurs, de ce code de conduite et ce que j'ai souvent entendu c'est qu'au-delà de ces principes directeurs il y a beaucoup d'initiatives actuellement en cours. Les entreprises et les organisations internationales ont leur propre cadre juridique, leur propre culture et ont mis en place des mesures en direction de cette nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle générative. Non seulement la technologie mais également les services, non seulement l'aspect machine mais également l'aspect humain et ce qui est important et ce qui rend les choses très confuses. mais ce qui reste important aujourd'hui comme monsieur Clegg l'a mentionné la transparence est une question excessivement importante. Les autres mots clés que nous avons entendus sont notamment celui de collaboration. C'est la raison pour laquelle ce forum du FGI a été créé. profitons donc des jours à venir pour discuter de l'importance de ces différents sujets et voir comment nous pouvons en tant que développeurs ou déployeurs être responsables ou même en tant qu'utilisateurs par rapport à ces nouvelles technologies pour améliorer la société. Les débats d'aujourd'hui au sein de ce panel nous permettent de voir des principes directeurs pour le processus d'Hiroshima sont particulièrement utiles pour chacun d'entre nous intéressés par ce sujet. Je m'arrête ici sinon je pourrais continuer pendant longtemps. Je remercie les différentes parties prenantes et j'invite M. Suzuki ministre des Affaires Intérieures et des Communications à nous fournir ses remarques de conclusion. Merci beaucoup. Je vous remercie de vos précieux commentaires aujourd'hui. Et comme l'a mentionné le Premier ministre M. Kishida au cours de son discours d'ouverture, l'IA générative est un service qui transcende les frontières nationales et concerne les gens du monde entier. Je pense qu'il est bénéfique d'avoir cette discussion au FGI où les parties prenantes du monde entier liées à l'Internet sont réunies. L'IA générative est une technologie qui présente un potentiel et un risque considérable et qui est susceptible de changer la société de manière significative. Je suis convaincu que la discussion d'aujourd'hui nous a permis de mieux prendre conscience des risques associés à l'IA générative et qu'elle a constitué une étape importante vers le partage du potentiel de l'IA générative entre les régions et les positions. Nous tiendrons compte des précieux commentaires que nous avons reçus aujourd'hui de la part des représentants d'organisations internationales, des pouvoirs publics, d'entreprises spécialisées dans le développement de l'IA, de chercheurs de la société civile lors de nos discussions futures dans le cadre du processus d'Hiroshima sur l'IA. En outre, dans le cadre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, un nouveau centre de soutien d'experts en IA sera mis en place pour traiter les questions liées à l'IA et développer le potentiel de l'IA sur la base des projets. Les initiatives basées sur des projets visant à résoudre des problèmes sociaux tels que ceux-ci ont également fait l'objet de grandes attentes de la part des gouvernements et d'autres organisations du Grand Sud lors de la session organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Communication au cours de la première journée d'hier. La discussion d'aujourd'hui a été très fructueuse mais il est important de continuer à écouter les opinions des différentes parties prenantes lorsque l'on discute de la gouvernance de l'IA et nous poursuivrons nos efforts en ce sens à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir pris la parole et d'avoir écouté aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Thank you very much. Je vous remercie. Nous clôturons ici la séance sur l'AI générative. Je vous propose d'applaudir une dernière fois l'ensemble des membres du panel et je vous remercie de votre aimable attention. Nous en avons maintenant terminé pour le panel. Je rends la parole à la maîtresse de cérémonie d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous en avons maintenant terminé avec ce groupe de haut niveau concernant l'intelligence artificielle. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Merci à tous les panélistes et à tous les orateurs. Merci.